habite jamais encore du fort c'est que mon mort en bois même solo les guillemets les mots les mieux c'est un plaisir merci beaucoup de ses disponibilités mais les airs boobar et ça c'est aussi un plaisir pour moi de vous accueillir chez moi donc en l'honneur des femmes donc je crois que je suis une femme moitié évidemment mais tous les jours de l'année c'est dédié aux femmes mais n'a qu'à faire un bosse bohame et d'un coup également d'art d'agir donc c'est un honneur et un très grand plaisir pour moi de faire cette émission avec vous c'est partagé merci beaucoup comme une corée de nos conférences qui tiquera vraiment à payer nous n'est mieux pour accorder alors madame le maire n'a qu'une d'une des bnoules et l'irée à table l'année commune alors je l'ai vécu avec beaucoup d'unité je l'ai vécu en fait en mesurant responsabilité d'une ramener un monde le donne nous dit elle mais je l'ai vécu aussi en me disant que ça cela de ma co diapé ça cela d'un bain d'un clore à me n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'est-ce qu'il y a qu'une pitié les maires toujours on était huit candidats donc il y avait sept hommes man matiné qu'on digne donc il y en a d'autres timbres donc nous le tenir comme maire de la commune de golf sud mais succédé aussi à notre dame donc quand golf c'est de nec le commune bohane mais dillé ne fait qu'on te digne moque ou tout un diapé nani l'autre aussi c'est quelque chose d'assez symbolique main du co aussi a que vraiment un pierre que bien amené mon moi habite en me disant que c'est vraiment l'homme ne m'aura qu'aura d'effet pour djamou ti yana d'un boule d'enki l'audaïni commune et d'enki l'orhamné c'est cent vingt mille habitants à l'ignoi si j'étais à responsabilité la sas la telle n'y a qu'herssak boukane faqas talé amnati responsabilité ma délouat aussi ti dîné ouak l'ignac amné mon nez sas mon moi d'encarné mais mon mouais responsabilité qui n'y était donc bobo aussi de moko dundu a que vraiment il ya car me amelou maya le dynk lorham noir n'a quitté mon diable c'est donc le lieu pour d'affaire d'un sentiment le rame de flé habité en même temps et au même moment le clou l'oramné de fayette de fayette de fayette de fayette dix-dix-dix mais maman falkot lardama diapia la maman falkot dynk moni djur téni ma amoussi ya carnet le plus la ya le dynk la de foule et fayette hamni et halak ni amnou l'outil mon indique il ya la de l'alcool yombala con l'olive de fayette d'un sentiment baryo hamni dima fallait maire maman habituel moumé continuez d'habiter moumé continuez aussi de gonger la sassou n'est qu'on n'est pas haute c'est l'eau En tant que femme, nous élire le Ngaï Jere Nga Khametine Maudikol Sud. Mais qu'est-ce que ça vous fait réellement de gérer le Tône Nimerie en tant que femme? En fait, là j'ai envie de rigoler parce que Yannis insistait, c'est en tant que femme. Parce que quand vous le faites de cette manière, j'ai l'impression que Yannis est exceptionnel. Moi je ne prends pas le poste en ma qualité de femme. Ça c'est ce que j'ai précisé. Parce que je ne me définis pas seulement parce que je suis une femme. Je me définis comme un profil. J'ai fait le même parcours que les hommes. On a eu les mêmes réalités. On a fait les mêmes devoirs. En tant que mère, moi je pense que ce n'est pas la qualité de la femme qui doit être exceptionnelle. Je pense que j'ai dit que, malheureusement en Afrique et surtout ici au Sénégal, il y a beaucoup de femmes et de responsabilités comme les femmes. Nous voulons être émergés. J'ai dit que nous et je ne dis pas les mêmes amours. Nous n'avons pas de ma mérité. Nous représentons tant que femme. Nous sommes en âge de la santé. Nous avons écris de laodicité de la femme. Nous avons écris de la qualité de ce couple qui doit être prépare. Nous avons écris de la qualité de la femme et de ceagre. C'est une succession de maisons et de foyers et de concessions. Comme aujourd'hui, la mairie, c'est tout à fait naturel. C'est une prédisposition naturelle. Dieu nous a permis d'organiser. Nous nous a permis d'obtenir notre vie. Et être maire, nous a permis de nous aider. Dieu nous a permis de nous aider. Nous nous a permis de nous aider. Nous a permis de nous aider à nous aider. C'est une éducation, cadre de vie, comment nous organisons. Nous a permis de nous aider, aujourd'hui, de nous aider. Nous avons permis de nous aider. C'est une caractéristique propre en tant que femme. C'est une caractéristique propre en tant que femme. Donc, à ce moment-là, j'ai dit que la mère, elle est en tant que femme. Nous nous avons fait que c'est juste une prédisposition naturelle. Mais au-delà de ça, j'ai dit que la mère, En tant que femme, je suis en tant que femme, il faut qu'il y ait un sentiment d'habiter en tant que femme. C'est ce que je crois que c'est physiologique, c'est normal, c'est naturel. En tant que mère aussi, mère, maman, mère, en tant que mère comme l'institution, le hasard n'existe pas. La mère d'abord, avant que je n'ai pas la mère. Ce sont des signes indescriptibles. Ce sont des signes indescriptibles. Donc, en tant que femme, mère, ce n'est qu'à cette époque précise de l'histoire du Sénégal. Caractéristique, il y a moins de 25 femmes-mères sur 500 et quelques. Mais en Europe, exception le certes, dans cette configuration. Je me disais que c'est normal, c'est normal. Et là où nous, les femmes, nous devons aujourd'hui nous battre, c'est que nous soyons partenaires, mais aussi, nous soyons partenaires, nous soyons partenaires pour que nous soyons partenaires, nous soyons partenaires dans une contribution par rapport à notre mairie, notre organisation communautaire de base, mais aussi nous soyons partenaires dans la poste de décision, Nous n'avons pas de bonnes entités. Nous n'avons pas de courage. Parce que ce qui nous a encore regardé par rapport aux candidatures des femmes, souvent le nombre de femmes qui candidatent est très faible par rapport au nombre d'hommes qui candidatent. Donc nous n'avons pas de chance. Au final, à la fin, il y a peu de femmes qui arrivent à des postes de responsabilité. Donc être mère et être femme, pour moi, c'est une chance. Parce que le regard de la maman, c'est le regard de la société. Mais aussi, c'est un sacerdoce pour moi. Parce que l'engagement que j'ai toujours eu dans ma vie, en tant que femme engagée dans les causes auxquelles je crois, un engagement associatif très poussé. Mais aussi, c'est que ma vie ne doit pas réduire si je travaille. Mais aussi, j'ai pu participer à ce que j'ai fait dans la communauté. Donc être mère, c'est juste une continuité logique par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie. C'est un engagement très tôt. Mais aussi, c'est qu'un citoyen, en tant que citoyen, à part entière, c'est qu'on doit faire des responsabilités sur ce que j'ai fait. Mais comment c'est que 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 c'est. C'est important. C'est important. C'est important. Et je me dis toujours que je ne suis pas arrivée mère par hasard. Je crois que j'ai été préparée parce que Bohamed, très tôt à l'âge de 15-16 ans, un engagement associatif, partout où tu es passé. Donc, c'est un autre niveau de responsabilité. Mais aussi... C'est le résultat d'un long travail, en fait. C'est le résultat d'un processus. Mais un processus où tu as dit que c'est que c'est que c'est qu'on a dit que c'est qu'un processus, parfois, parce que ce ne sont pas des choses qu'on dévoile. Mais très tôt dans les associations, vous avez fait responsabilité. Lorsqu'à 12 ans vous étiez membre des clubs d'éducation à la vie familiale, l'école primaire, l'école, l'association, diriger des associations dans ton propre quartier, initier des mouvements. L'une des plus grandes associations de développement des femmes, la femme africaine, il y a beaucoup de conseils d'administration très jeunes. Dans ton parcours universitaire aussi, il y a une question qui nous abordons, c'est relatif à votre vie étudiantique, comme quand je suis arrivée en politique, peut-être que c'est une continuité de notre vie sociale. Donc c'est tout naturel que je suis arrivée dans la politique peut-être, parce que quand vous êtes dans le monde associatif, c'est les politiques qui dirigent. Donc objectif de l'âme là, est-ce que je vais tout le temps buter sur des choses, que je vais tout le temps buter sur des décisions. Est-ce que vous avez 10 responsabilités ? Je vais tout le temps buter sur des décisions. Donc moi, c'est vraiment ce pas à la TGT. Aujourd'hui, je suis maire de la commune de la TGT. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes mariée ? Avez-vous des enfants déjà ? Je suis mariée. Vous avez des enfants ? J'ai des enfants. Je suis épouse d'un grand monsieur que j'aime citer. C'est mon complément. C'est vraiment un grand monsieur, comme je dis toujours. Mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a amené. Beaucoup de choses vont réussir dans ma vie. C'est parce que c'est lui qui m'accompagne. Alors, est-ce évident avec vos nouvelles responsabilités de pouvoir gérer les enfants ? Non, en fait, c'est vrai. Les enfants et tout, est-ce évident ? Lorsque les responsabilités augmentent, nous nous avons dit que nous devons nous donnerons. Mais nous devons nous donnerons ensemble. Nous devons nous comprenter. Pourquoi c'est important ? Parce que nous devons nous donnerons une responsabilité nouvelle. Nous devons nous donnerons une petite responsabilité. Mais nous sommes d'abord des femmes et des femmes sénégalaises. Je suis très fière de dire que je suis une femme sénégalaise jusqu'au bout des onghres. Parce que j'ai un fleuve, mon chien, mon frérin, mon père, mon père, mon frérin Allah, parce qu'il y a beaucoup de rôles. Je comprends que je suis rôlu gourde, mais vice-versa. donc il n'y a que par moment il y a une bonne chose parce qu'on a une bonne chose parce qu'on a une bonne chose on a une charge de travail mais ça on est toujours on a une bonne chose mais il y a aussi il y a une chose tu ne peux pas dire je ne peux pas être consacré uniquement à la politique à mon travail il faut savoir faire la part des choses avoir du temps pour la famille aussi avoir du temps pour tes enfants parce que nous aussi c'est réussir dans ta vie c'est la réussite que tu peux faire avec tes enfants c'est l'amour maternel c'est la présence c'est la partage avec toi donc de la même manière tu as une vie normale comme tout le monde ce qui est différent c'est que tu as une personnalité publique malgré toi et que tu as une vie normale peut-être parfois mais les hommes sont les règles moins les hommes sont les moins à boire à la durée bonheur un petit diamètre mais surtout de m'encore surtout les jeunes filles qui se sont pas encore mariées vous pouvez partager des moments faciles mais aussi des moments difficiles c'est important et j'en profite vraiment pour dire que vraiment ma licence c'est mon bonheur c'est mon parent parce que c'est un politique c'est un mot que tu as appelé c'est un mot c'est un mot qui est un mot qui est un mot qui est un mot une femme politique c'est plusieurs sociaux pour arriver à ce que tu fais je pense que c'est une très bonne nouvelle même pour la société sénégalaise parce que j'ai vu que beaucoup de femmes avant nous avons une femme politique c'est une responsabilité professionnelle permettre aux jeunes mais nous les guissons de plus en plus les femmes commencent aujourd'hui à prendre leurs responsabilités et moi j'ai une élection locale en 2027 c'est maintenant qu'il faut commencer à penser à ça et que dans par exemple 4-5 ans bouillie de mati renouvellement des institutions communales et départementales nous avons un nombre de femmes assez suffisant parce que l'on aussi devrait permettre une nouveauté dans la scène politique sénégalaise changer un peu renouveler la classe politique mais avec aussi des profils différents les gens nous avons beaucoup dit nous avons souvent dans tous les postes de responsabilité nous avons un petit entrepris de responsabilité mais nous avons une excessive politique même ce qui est politique nous avons une autre elle préfère jouer le second rôle comme l'autre c'est une autre bataille encore une fois et moi ça fait être audacieux pour avoir de l'audace pour pouvoir s'imposer il faut avoir de l'audace il faut avoir du courage mais il faut se dire aussi c'est qu'il faut que nous sommes en compétition avec nous nous sommes en compétition pour moi à compétence égale il faut faire la promotion des femmes parce que cela aussi doit permettre à la société qu'il y ait une baisse donc il faut avoir confiance en soi il faut que nous nous sommes en compétition mais il faut que nous l'histoire du Sénégal doit s'écrire avec les hommes et les femmes elle doit s'écrire avec les jeunes et les moins jeunes toutes les composantes de la société sénégalaise en tant que femme si j'ai un conseil à lancer à toutes les femmes qui s'engagent en politique moins du monde politique matinin mais comme tout dans la vie mais il faut te dire qu'on peut le faire on doit le faire et que ce siècle est un siècle de femmes s'agent sur fermement ah oui ah oui alors en ce jour c'est spécial 8 mars alors moi j'ai quelque chose que je vais dire qui va surprendre tout le monde parce que il y a deux jours j'ai discuté avec ça me donne Kharif si tu devais choisir les femmes du mois je vais dire moi si je devais choisir les femmes du mois j'allais dédier ce mois de mars à nos belles soeurs on ne parle pas assez de ces femmes là ce sont des femmes courageuses pour qu'elles Pour les frères, leur apparence à leur cœur comme nous sommes dans leur maison, nous sommes dans leur mère et dans leur famille et nous sommes dans le monde. Nous sommes dans des arbres, nous sommes dans des pays, nous sommes dans des pays. Et si nous sommes dans des pays, nous sommes dans des pays. Nous sommes dans des pays. Donc, est-ce que nous avions avancé la société vers une modernité? Nous devons faire une belle-sœur, une belle-sœur, une belle-sœur, une belle-sœur. Si j'ai un message que j'ai lancé, c'est qu'en tant qu'une femme, nous aspirons à un nouveau Sénégal. Nous savons que Dieu nous a une belle-sœur. Nous savons que ça doit aller dans les deux sens. Nous devons les honorer pour nos pauvres, les consignes, leur apprends son được, leur apprends son parti, leur apprends à ses guerres, leur apprends à ses fêtes. Parce que nous avons une belle-sœur, qui nous permettra de vraiment noustirer une belle-sœur. Nous devons nous aider à continuer, au projet de faire des rêves. Les rêves sont d'y 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 de l'économie. On devra vraiment se faire. Comme je déduisais le mois de mars à toutes les belles-sœurs qui sont dans nos familles et qui parfois souffrent beaucoup, mais qu'on n'honore pas assez. Donc, si j'ai un message à lancer, c'est que la société sénégalaise doit évoluer et que nos relations aussi doivent changer dans les deux sens. C'est ça que je voulais dire. Ça prend de court peut-être tout le monde. Et honorons nos belles-sœurs. C'est important pour moi. Merci beaucoup, Mme Le Ma. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci, plaisir de partager. Je remercie ce chef-protocole. Merci à vous. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci.